Hello, je m'appelle Maïlis, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, 18ème et je suis chef de projet digital dans un label de musique qui s'appelle Be Cause Music. Alors déjà de base moi j'écoutais pas trop cette musique là, juste les trucs classiques genre être banger etc. Donc les premières fois on m'a traîné genre à concrète c'était compliqué mais je pense que c'était en 2019, je suis allée à la deuxième édition de Radio Pirate qui est une soirée un peu underground sur une péniche et à ce moment là je me suis dit mais ce mood est incroyable genre les gens sont trop cool, la musique est vraiment bien et là je me suis dit bon ça y est je suis mariée avec les soirées tech, house pour la vie je pense. Si je dois faire la queue pour aller aux toilettes, regardez moi bien, ça ne sera pas possible, vraiment pas possible. Genre c'est vraiment le truc où je peux arrêter de boire, arrêter de danser et arrêter de vivre en soirée si je sens que les toilettes ça va être compliqué. Donc clairement je vous en supplie surtout pour nous les filles, faites en sorte qu'on n'ait pas une heure de queue aux toilettes parce que c'est vraiment genre le truc où tu verras toujours des mauvais commentaires par rapport à ça, c'est le truc qui ressortira toujours si c'était catastrophique. Genre on peut grave passer l'éponge sur plein de choses mais ça jamais de la vie. De pas faire la queue pour les toilettes, de pas trop faire la queue pour le bar, je pense vraiment que c'est un bon line up avec une bonne énergie et surtout que la vibe des gens soit en cohérence avec ça. Parce qu'il y a plein de DJ que je kiffe, qui passent parfois à Paris mais où je sais que la vibe des endroits ne me plaît pas forcément donc j'irai pas. Mais les deux ensemble, genre ça peut vraiment créer juste la soirée parfaite donc je pense que c'est ça le plus important pour moi. Si vous voulez aller danser devant, dites pardon, excusez-moi, ça mange pas de pain et c'est très sympa. Dire bonjour quand on interpelle quelqu'un, je sais pas, pas couper quand on est en train de parler avec quelqu'un, genre pas couper la parole, on est en discussion avec mon ami, juste attendre son tour comme tout le monde, je sais pas. Et puis évidemment respecter l'espace de chacun, pas se marcher dessus et pas agresser les gens quoi. Et pas se moquer des gens, même s'il y a des gens différents de vous ou qui sont dans une vibe que vous avez peu l'habitude de voir, et bah juste respectez-les et ne vous moquez pas parce qu'on sent très bien quand quelqu'un se moque de soi généralement dans la vie et c'est un peu blessant donc voilà. Je fais la meuf en mode je m'y connais et tout, je dis que c'est le Rex parce que tout le monde dit que c'est le Rex en vrai. Après moi franchement j'adore son système du cabaret sauvage. Franchement pour un espace qui est aussi grand entre guillemets, parce que c'est pas non plus immense, il y a des trucs plus grands. Mais franchement je trouve que ça sonne vraiment bien et puis les soirées sont trop bien là-bas. Donc en vrai je dirais que c'est le son système que je préfère en tout cas. Franchement ça dépend. Parfois en fait juste je regarde mes potes et je vois qu'ils sont heureux et je suis trop contente d'être là, de profiter du moment. Je pense que justement c'est l'occasion quand tu sors et que tu danses de pas penser du tout. Genre vraiment de faire un peu le vide et à mon avis tout le monde en a un minimum besoin dans sa vie au quotidien. Donc moi je dirais que je pense à rien. Ou au moins je pense que je suis heureuse. Donc c'est cool. En vrai j'en ai trop. J'en ai trop c'est ça le pire. Il y a ceux que je peux pas raconter. Sinon on me tuerait. Et puis mon ami à moi qui s'appelle Dwayne et je l'ai vu mixer plusieurs fois. Et en vrai genre j'adore le voir mixer parce que je sens qu'il est vraiment dans son élément. Genre c'est vraiment une personne à part genre avec une énergie de ouf et c'est pour ça qu'on est amis et que ça matche bien entre nous je trouve. Mais vraiment genre juste de voir à quel point il est dans son truc et qu'il est à la place où il doit être. Bah à chaque fois pour moi c'est des bons moments et c'est mes petites anecdotes de soirée. A chaque fois de voir des DJs heureux derrière les platines. Genre c'est incroyable. C'est ça en fait une bonne soirée. C'est voir un DJ heureux. Comme ça nous on est heureux en retour. Je me lave les amis. C'est bien de se laver avant d'aller se coucher déjà. Bah avec mes copines sur les conversations en mode on s'envoie les photos qui sont parfois catastrophiques mais qui font des bons souvenirs. Et ouais je regarde dans ma galerie parce que je suis du genre un peu à filmer un peu mes potes etc. Filmer les DJ que j'aime bien et tout. Prendre des photos un peu esthétiques ou pas d'ailleurs. Et ouais genre j'aime trop regarder ça. Genre quand je rentre et genre d'avoir le smile en mode putain c'était une bonne soirée quoi. Et puis manger des pâtes au fromage aussi. Super important. Très beau ce que je vais dire. Bah si je pouvais passer un message à un DJ ce serait DJ Mehdi. Et je lui dirais merci pour tout ce que tu as apporté. Merci pour tout ce que tu as fait. Et on s'occupe de ton héritage. Voilà. Sorry for being so sexy de Aneta. Elle a sorti son premier album là très récemment. Et c'est un album de fou. Genre qui est grave abordable si vous n'êtes pas trop dans la musique électronique je trouve. Et qui est plein de belles sonorités. Qui est hyper variée. Et de toute façon cette meuf est une bosse. Genre chef de file des meufs qui détent ça de fou dans ce milieu. Donc vraiment grosse force à Aneta pour tout ce qu'elle fait et d'être aussi inspirante. Merci beaucoup. Voilà. Quel est votre club préféré à Paris et surtout pourquoi ? Je vous dirais de continuer à sortir en soirée parce que c'est hyper important. Et je pense que ça devrait même être remboursé par la sécu. Voilà.